Et début de tournage, Allez Savoir, la NASA et la Mythologie. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez Savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumiers. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons parler d'espace et de mythologie. Récemment, la NASA a annoncé un nouveau programme visant à vouloir retourner sur la Lune. Après Mercury, Gemini, Apollo, place maintenant au programme habité américain Artemis. De toute façon, c'est pas possible d'aller sur la Lune. C'est-à-dire ? Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre provenant de l'espace extraterrestre qui disait que de toute façon, nous n'étions pas capables de passer la ceinture de Van Halen. Donc, aller sur la Lune, après moi je dis ça, je dis rien. Mais du coup, eux sont capables de la passer, la ceinture de Van Halen, et pas nous. Ah, je sais. Vu qu'ils sont arrivés à poster la lettre, je suppose que oui. Alors, ils ont envoyé un courrier à toi, déjà pourquoi ? Par la Poste, timbré et tout. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je suis pas devin, je sais pas. Peut-être que je suis le seul à pouvoir les comprendre. En tout cas, oui, lettres timbrées, facteur qu'il a posté, tout ça, tout ça. C'est pas classique, quoi, la Poste. T'inquiète pas. T'es pas le seul timbré à avoir reçu des lettres par la Poste venant de l'espace. Bref, je sais que nous allons parler de mission spatiale et que du coup, ça va potentiellement amener quelques personnes prétextant qu'elles n'ont jamais existé, que ça a été tourné en studio par Kubrick dans la Zone 51, ou je ne sais encore trop où, sur le globe. Ah, pardon, sur la grande plaine bien plate qu'est notre Terre. Mais ce n'est pas le sujet, hein. En effet, car nous allons plutôt parler de l'origine mythologique des noms qu'utilise la NASA pour certaines de ses missions habitées. Et nous allons commencer tout simplement par la mission Mercury. Le projet Mercury a été officiellement approuvé le 7 octobre 1958 et annoncé publiquement le 17 décembre de la même année. Le but de ses missions étant d'amener des hommes dans l'espace et en orbite. Rappelons que nous sommes en pleine guerre froide. Les Américains et les Russes se livrent à une course pour l'espace palpitante avec un avantage pour le programme soviétique. Du côté américain, le programme Mercury est une référence au dieu Mercure, équivalent romain du dieu grec Hermès. Ce dieu protège les commerçants et les voyageurs. Autant vous dire que pour les voyageurs spatiaux de l'époque, il fallait un brin de talent, de courage et de folie pour monter dans ses engins rudimentaires. Ainsi, s'attirer les bonnes grâces d'un dieu païen ne pouvait pas faire de mal. Mais la NASA a surtout retenu que Mercure était un dieu extrêmement rapide grâce notamment à des sandales ailées. Les fusées étant des engins permettant d'aller à des vitesses considérables et surtout très rapidement dans l'espace. Vous voyez où je veux en venir. Puis c'est au tour du programme Gemini. Le but étant de continuer les avancées spatiales avec des tests de diverses technologies comme les sorties extravéhiculaires ou encore les rendez-vous orbitaux. Le nom Gemini provient d'un petit détail qui en fait toute son importance. La nouvelle capsule pouvait dorénavant accueillir deux voyageurs de l'espace au lieu d'un seul pour le programme précédent. Le nom Gemini vient du nom Gémeaux qui puise son origine dans le mot latin Gémulus qui signifie jumeaux. Ainsi, Gémeaux et Jumeaux sont des synonymes. Et vu que la nouvelle capsule pouvait accueillir deux astronautes, cela faisait sens. La NASA indique également que Gémeaux étant une constellation, cela donne une double signification au choix de ce nom. La NASA n'a donc pas puisé cette référence dans la mythologie. Et pourtant, indirectement, la constellation du Gémeaux fait référence à la mythologie avec les étoiles de Castor et Pollux qui la composent. Aussi appelée Dioscure, Castor et Pollux sont des jumeaux fils de Leda. Cependant, les pères sont différents. Une nuit, Leda trompa son mari avec Zeus et durant cette même nuit, elle s'unit également avec son mari. Et c'est ainsi que nous avons des jumeaux de deux pères différents. Bon, au final, nous idéalisons beaucoup la mythologie avec ses dieux, ses histoires. Mais quand on s'y intéresse, c'est pire que les feux de l'amour, viol, guerre, massacre. Pas vraiment de réalisme par rapport à nous. Et surtout, il n'y a pas que des contes et des mythes héroïs contre les forces du mal. Bref, voilà pour la référence indirecte à la mythologie concernant le programme Gemini. En juillet 1960, la NASA se prépare à mettre en œuvre la suite du projet Gemini et à présenter un projet de mission autour de la Lune. Abe Silverstein, directeur du développement des vols spatiaux, a longuement cherché un nom. Et il proposa finalement le nom Apollo. Apollo, car il s'agissait d'un nom, d'un dieu de la mythologie grecque aux connotations attrayantes. Et cela faisait la continuité des noms précédemment utilisés lors des missions habitées. Apollo est le nom latin du dieu grec Apollo, fils de Zeus et Leto, dieu du tir à l'arc, des prophéties, de la poésie et de la musique. Et il était surtout le dieu du soleil. Dans son char en or tiré par des chevaux, Apollo entraînait chaque jour le soleil dans sa course. Tel le dieu rat égyptien qui grâce à sa course permet de créer le fameux cycle jour-nuit. La NASA a approuvé le nom et annoncé publiquement le projet Apollo lors de la conférence des 28 et 29 juillet 1960. Le programme Apollo reste dans l'histoire la victoire spatiale américaine ultime dans une lutte acharnée face au programme soviétique qui a remporté de nombreuses victoires dans cette guerre des étoiles, mais qui au final n'arrivera pas à conclure avec sa fusée prénommée N1. Les américains restent encore à ce jour les seuls à avoir posé le pied sur la lune, il y a maintenant presque 50 ans. D'ailleurs cette année nous fêtons le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, première mission à s'être posée sur la lune avec Asso Bornell Armstrong qui posera le pied sur la lune le 20 juillet 1969, heure de Houston, parce qu'en France nous étions déjà le 21 juillet. Alors je ne voudrais pas faire mon relou en vous interrompant, mais si je ne me trompe pas, la fusée du programme Apollo c'est la fusée Saturne, c'est également une référence mythologique. Alors oui, mais nous allons nous condamper sur cet épisode de parler des programmes spatiaux habités américains. Mais on peut toucher un petit mot sur effectivement les noms des lanceurs. Chez les militaires américains il existe une certaine convention. Il était coutume de nommer les missiles d'après les dieux de la mythologie, mais aussi des divers héros de cette même mythologie. C'est pour cette raison que beaucoup de lanceurs américains ont un nom venant de la mythologie. Les fusées étant très proches des missiles, mais bien évidemment sans charge explosive dans leur tête, mais plutôt des satellites ou encore des capsules contenant des hommes. Ainsi, les premières fusées américaines sont tout simplement des missiles balistiques militaires modifiés. Il y a eu divers lanceurs, nommés par exemple Jupiter ou encore Juno, qui sont les noms romains des dieux grecs Zeus et Ra. La famille de lanceurs Saturne suit cette convention militaire de nommer les lanceurs avec des noms mythologiques. Il y a même trois raisons à l'utilisation de ce nom. La première, pour la mythologie, forcément. Concernant la seconde raison, la famille de fusées Saturne doit succéder au lanceur Jupiter, et la planète Saturne est également juste après la planète Jupiter dans l'ordre des planètes. Concernant la troisième et dernière raison, c'est que la planète Saturne apparaît comme plus brillante que les étoiles les plus lumineuses de notre ciel. Et concernant le lanceur de Saturne, c'est la version 5, la fusée Saturne 5 qui est la plus connue, car c'est cette version qui a permis à certains d'arriver à atteindre la Lune. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Ils utilisent la mythologie grecque ou romaine ? Alors de la mythologie grecque et romaine. Par contre, ils vont forcément utiliser les noms latins, ce qui peut laisser penser qu'ils ne font référence qu'à la mythologie romaine. Pas vraiment. Surtout que la mythologie romaine et la mythologie grecque ont un gros enclos commun qui est indo-européen, et que la Rome antique, lors de sa création, a été largement influencée par la Grèce antique qui existait déjà, d'où la forte ressemblance entre les deux cultures. Cependant, on peut noter une petite anecdote si on peut dire ça comme ça, la Rome antique puise, outre dans la Grèce antique, quelques inspirations chez les Égyptiens et les Syriens, et concernant la Grèce, gros socle indo-européen, mais principalement les peuples celtes et indo-iraniens. Mais de quoi ils parlent ? Oh, j'ai l'impression d'avoir un politicien qui ne répond pas à la question, qui cherche à nous embrouiller. C'est phénoménal. Oui, bon. Alors, pour faire simple, les deux mythologies sont très proches, de par leurs origines. Et de ce fait, certains historiens vont parler de mythologies dites classiques qui vont engloper les deux mythologies. parce que, par exemple, l'Apollo romain est à quelque chose près, exactement le même que l'Apollon grec. Une des rares différences, si on peut dire ça comme ça, c'est que leur nom, il y a une lettre de différence. Voilà. Et donc, du coup, la NASA va puiser son origine, enfin, puiser son inspiration dans la mythologie dite classique, avec tantôt des références plutôt grecques, tantôt des références plutôt romaines. La NASA précise à chaque fois dans leur documentation, bah là, on a plutôt fait référence au dieu romain, là au dieu grec, là au héros, machin. Mais c'est la même chose. Par contre, ils prendront toujours les noms latins. Ça, c'est comme ça. Et revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, la Lune fascine toujours. Plusieurs pays projettent des missions, via des robots ou des hommes, comme c'est le cas pour Israël, la Chine, l'Inde, la Russie, le Japon, ou encore l'Europe. Mais depuis quelques jours, les Américains sont sur les lèvres de tout le monde. Un projet de grande envergure et surtout très ambitieux est mis sur les rails depuis de nombreuses années. Cependant, entre les différentes administrations qui ont dirigé le pays et d'autres projets, la NASA a manqué de budget pour maintenir à flot ce projet pharaonique qui a coûté déjà un prix exorbitant et pris un retard colossal. Ce projet est constitué d'un lanceur nommé SLS avec plusieurs configurations, dont une composée d'une capsule habitable du nom d'Orient. Ce projet a eu différents buts, mais celui qui persiste depuis quelques années concerne des missions lunaires. Mais pendant que ce projet prenait progressivement long, des entreprises américaines privées ont travaillé sur le sujet. Nous avons par exemple l'entreprise Blue Origin dirigée par le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui ambitionne la Lune, tandis qu'une autre entreprise du nom de SpaceX dirigée par le sulfuré Elon Musk parle carrément de projet martien. Cependant, vu déjà tout le budget et le temps dépensé sur le duo SLS Orion, Trump veut ramener les Américains sur la Lune avec ce même projet et a alloué le budget nécessaire pour que celui-ci reste à flot et porte même dorénavant un nom, Artemis. Pour comprendre le choix de ce nom, plongeons dans la mythologie grecque elle-même. Il était une foie, une femme prénommée Leto, qui s'éda au désir de Zeus. Les rats, la femme de Zeus, chalouse, envoyaient le serpent pitant à la poursuite de Leto. Le serpent la poursuivit partout où elle allait. Un jour, elle arriva sur l'île de Délos où elle mit au mont d'Artemis, qui, aussi tonné, aida sa mère pendant neuf longs jours à accoucher de son frère Apollon. Artemis, également nommé Diane chez les Romains, demeura vierge et se livra entièrement à la chasse. Quand un jour, durant un trajet en bateau en direction de la Crète, Artemis rencontra Orion. Orion, fils de Poséidon et de Rial, est un chasseur d'Iria en Béotie. Il est, selon certains, le plus bel homme vivant. Orion était tombé amoureux de Méropée et il alla demander sa main au père de la jeune femme, Eunopion. Cependant, le père était amoureux de sa propre fille. Ainsi, Orion accomplit une rude tâche à la demande d'Eunopion mais ne reçut jamais la main de Méropée en échange. Orion, découragé, ivre et manipulé par Eunopion, fit irruption dans la chambre de Méropée et la força à s'unir à lui. Eunopion débarqua tranquillement le matin, creva les yeux à Orion et le jeta sur la plage. Après quelques péripéties, il parvint à retrouver des yeux et tentant, vint de retrouver Eunopion afin de réclamer vengeance. C'est ainsi que nous retrouvons Artemis et Orion en route pour la crête. Artemis tomba sous le charme du bel homme et demanda à celui-ci d'oublier sa vengeance et de venir chasser en sa compagnie. La jeune femme parvint à convaincre Orion mais c'était sans compter sur le frère d'Artemis. Apollon, qui avait eu vent des démêlés d'Orion avec Eunopion, sans oublier une sorte d'histoire entre Eos et Orion, ne voulait pas que sa sœur reste avec un homme qui avait mauvaise réputation. Ainsi, il envoya un monstrueux scorpion à la poursuite d'Orion. Celui-ci tenta de se défendre du scorpion mais il ne parvenait pas à s'en défaire. Ainsi, il plongea dans la mer en espérant que celle-ci fasse une sorte de barrière naturelle suffisante pour le protéger du scorpion. Apollon appela ensuite sa sœur et lui lança le défi de tuer un méchant prénommé Kandao qui nageait justement au loin. Kandao était l'un des autres noms d'Orient mais Artemis ne le savait point. Elle décocha une flèche qui atteint directement sa cible. Artemis nagea ensuite pour ramener sa victime. Lorsqu'elle comprit que c'était celui qu'elle aimait, elle implora Aslépios, l'un des fils de son frère Apollon, de le ramener à la vie. Celui-ci accepta mais la foudre de Zeus vint s'abattre sur le corps d'Orion qui s'évaboura. Ainsi, Orion ne pouvait plus être amené à la vie et Artemis dut commencer son deuil. Elle plaça l'image d'Orion dans les étoiles où il est éternellement poursuivi par un scorpion. Vous l'aurez compris, avec la mission Apollo et la capsule habitée du SLS nommé Orion, le choix de nommer le prochain programme lunaire Artemis, sœur d'Apollon et amoureuse d'Orion, a quelque peu du sens. Espérons que contrairement à cette histoire, qu'aucune capsule Orion ne connaisse un triste destin avec des hommes à son bord. Alors bien sûr, nous vous avons présenté une version condensée de cette histoire afin que la vidéo ne fasse pas une heure. Il existe d'autres versions comme par exemple la mort d'Orion par le scorpion. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter, de partager si l'épisode vous a plu. Et nous, nous avons une petite question parce que, bon, on ne voulait pas faire un épisode non plus de trois heures donc on s'est cantonné aux missions habitées de la NASA. mais du coup, comme on a pu l'évoquer très brièvement durant l'épisode, ils ont tout un tas de lanceurs qui ont des noms références à la mythologie. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse dans le même format la continuité avec, Saturne, on l'a déjà évoqué, mais il y a Jupiter, il y a Juno, il y a Atlas, tout un tas de choses comme ça donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse et peut-être que du coup nous aurons une deuxième partie là-dessus. Voilà. Merci. D'ailleurs, allez savoir pourquoi les Américains ont abandonné leur projet Apollo avec la fusée Saturne 5. Personne ne sait ? Oui, non, mais toi, tu vas nous sortir un charabia. Alors, en fait, c'était parce que Saturne plus. Saturne plus, Saturne 5. Bon, merci à vous. Fin de tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada